bonjour tout le monde donc un petit coucou depuis les montagnes derrière bilbao par les montagnes c'est vite dit donc mathieu et patrick voilà donc on est parti pour se faire quatre jours de tet là bas et puis si vous n'avez pas de nouvelles de nous d'ici dimanche soir appelez les urgences quand même pas d'aigus bon là on vient de se rendre compte que la piste du tet est en dessous de nous pas bien grave on fera demi tour plus loin allez bon rien de grave mathieu va bien on arrive là on voit la première marche que mathieu a sauté correctement et là la seconde marche avec le point d'impact de son pneu on y voit encore la gomme ce qui l'a envoyé de travers ah mais t'es grimpé quand même c'est bien heureusement que l'on n'a pas mis la bière là tu vois voilà après tu as fait gaffe tu as deux crons en bas là et ben voilà je suis dit à droite ça le fait ouais bah oui et après j'ai vu les marches je suis arrivé dessus ouais trop tard quoi oh j'ai dit gaz la première s'est passée la seconde elle m'a envoyé un peu alors j'ai passé à gauche bien à râle ouais t'as pas beaucoup de temps pour réagir en plus je savais qu'il fallait qu'on fasse demi-tour donc je me suis dit oh on monte tu peux pas demi-tour là bon ben voilà c'était la première chute et le périple bon mathieu s'en sort bien pas de bobos t'es sûr je vois bien réveillé encore j'ai peur de te faire tomber excuse moi ça va le faire ça devrait le faire allez bah je te suis bon eh bien en voulant retenir la moto de mathieu je suis retourné le pouce là c'est pas du bien j'espère que ça ira quand même demain parce que là pour se serrer là-bas ça me fait super mal j'espère qu'à froid demain ça ira je fume encore un peu parce qu'elle a eu la tête à l'envers la moto et les chevaux oh Le eucalyptus, sympa, je vais prendre au Portugal un peu. Bonjour, bonjour. On va faire un arrêt pour faire le plein d'eau. C'est encore plus beau quand il y a des GS. Là, on domine l'océan, le paquebot, puis la côte là-bas. L'océan, c'est beau. 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 voit la mer ! Là, on domine. C'est 18h05, on vient de faire quelques courses dans un petit carrefour Market. Et là, on va essayer de se trouver un point pour bivouaquer. L'idéal, ça serait d'être en bord de rivière. On va essayer de se remettre à la recherche d'un spot comme ça. Pendant que j'étais dans une pharmacie pour m'acheter une crème antidouleur pour mettre sur ma main, Patrick et Mathieu ont repéré en contrebas d'une route. Il y avait une rivière, donc il y a peut-être une possibilité de bivouaquer. Voilà où on va. L'idée, c'est que demain matin, à froid, on remonte là. 18h27, 30 degrés. De l'eau, ça ne devrait pas être trop mal. Il y a du fond. Au milieu, tu as à peine vu. Il nage bien le chèvre. C'était une superbe journée. Formidablement bien fini d'être au bord de la rivière, d'avoir pu se baigner. Et en plus, le bivouac ARA, c'est top. On a fait 151 km sur le TET. En plus, c'est vraiment un TET de voyage. Donc, c'était superbe. Faites-le. 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 Sous-tit. 寸.